Bonjour, bonjour tout le monde! Ici Amy de la chaîne Une lectrice complessive. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de six romans que j'ai lu au mois de février qui m'ont marqué. Pas dans le sens que c'était des coups de cœur, mais dans le sens que je trouve qu'ils se sont distingués dans leur catégorie et que j'ai suggéré au monde d'avoir dans leur bibliothèque. Donc le premier, il s'agit de Brancher sur toi, un Boy's Love, écrit par Johnny Deveau et Sophie Vaillancourt. Il s'agit du premier roman de Sophie. Et Johnny, elle vient de sortir son sixième, qui est la finale de sa trilogie Furion, qui est présentement en pré-vente chez Vizan Russe, qui est aussi la même maison d'édition que publiée sa romancée. Celui-là, je trouve qu'il s'est distingué parce que premièrement, je trouvais ça rafraîchissant de lire une romance homosexuelle. C'était ma première. En plus, les deux personnages n'étaient pas en quête de leur orientation. C'était déjà confirmé. Les deux étaient attirés par des hommes. Aussi, Nathanien qui étudiait en musicothérapie, je trouvais ça original. Je n'ai jamais vu un personnage qui étudiait là-dedans dans toutes les romances que j'ai lues. J'ai beaucoup aimé Eden, qui est mon préféré aussi. Son côté geek, son amour pour les mangas, les animés. Aussi, le fait qu'il était anxieux, je me suis un petit peu plus retrouvée dans ce personnage-là, même si j'aime beaucoup Nathaniel. Ça m'a aussi fait découvrir la Nouvelle-Écosse, parce qu'il nomme quand même quelques villes. Moi, la dernière fois que j'étais allée en Atlantique, j'avais à peu près 10 ans, puis c'était au Nouveau-Brunsville. J'ai jamais eu la chance de découvrir ce coin de pays-là. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'il y a de la musique qui décrive l'évolution de la relation entre les personnages. D'ailleurs, il y a même un chapitre, on retrouve à One and That Way des Backstreet Boys et Sexy Back de Justin Timberlake, qui m'a rappelé de très bons souvenirs de la guerre entre Backstreet Boys et NSYNC. D'ailleurs, moi, je suis pour les deux, parce que même si les NSYNC ont fait trois albums seulement, il y avait quand même quelques bonnes chansons que j'adore encore aujourd'hui. Mais j'ai quand même toutefois une petite préférence pour les Backstreet Boys, que j'ai vu en spectacle quelques fois. La seule chose qui m'a un petit peu dérangée, c'est les violins qui étaient mi-français, mi-anglais. Si je me disais, un livre québécois, j'aime ça qu'il soit en français au complet, mais probablement que les Autons l'ont mis comme ça pour ajouter du réalisme, parce qu'en Atlantique, c'est beaucoup l'anglais qui domine. Mais vu que pour moi, la française, c'est une valeur très importante, je m'aide juste à côté d'Ottawa, donc, tu sais, j'ai réalisé, il faut faire très attention à notre langue. C'est une petite affaire qui m'a dérangée, d'ailleurs, même dans Elle, de Jenny, ou s'il y avait des dialogues, c'est un petit peu ça qui était ressorti comme point négatif. Mais le reste, j'ai vraiment aimé. Je le recommande vraiment à tout le monde qui aime la romance, c'est un peu différent aussi, je trouve. Tu sais, c'est pas juste, ben, on chicane, on revient ensemble. Oui, il y en a un peu, mais je trouve qu'ils ont trouvé une façon de tourner l'histoire, de façon que tu veux continuer à lire. Puis aussi, la musique, c'est un autre point positif qu'on ne retrouve pas dans tous les livres. Le deuxième, c'est Osez pour soi, de Sandra Dussault, qui est le premier livre que j'ai lu de cet auteur-là. Je m'attendais un petit peu à une romance à l'eau de rose, mais du tout, je me suis trompée. C'est vraiment, je dirais que l'amitié prend plus de la place que de l'amour, il y en a dedans. Mais c'est vraiment, tu sais, entre Cédric et Suki, au début, c'est vraiment l'amitié qui domine, ils sont entourés de leurs amis aussi. D'ailleurs, même le Roadtrip, c'est pas juste les deux qui décident de partir dans la région de cette île. On a aussi leurs amis, deux de leurs amis qui les accompagnent. Fait que je trouvais ça rafraîchissant. Il n'y a pas eu, celui-là, justement, qu'est-ce que j'ai mis, il n'y a pas eu trop de « on s'aime, on s'aime plus, on s'aime, on s'aime plus ». Fait que c'était un autre point positif, j'ai découvert aussi un autre coin du Québec que j'ai jamais été. La meilleure qui décrivait les paysages, ça m'a presque donné le goût d'y aller. J'ai hâte de vraiment repartir sur la route, justement, avec la pandémie, malheureusement. C'est un peu plus compliqué ce temps-ci, mais on ne sait jamais en 2022. J'ai aussi d'ailleurs aimé les deux personnages. Suki, c'est un personnage féminin que j'ai rarement retrouvé dans les autres romances. C'est une fille forte, indépendante. Même si elle a juste un seul ami, puis ça a pris un peu de temps avec elle sauve à Cédric. Même si Cédric, j'avais plus l'impression qu'il aimait son confort, plus finalement il réalisait que ce confort-là n'est peut-être pas nécessairement pour lui. Je dirais même que la quête d'identité plus importante dans ce roman-là, que la romance, qui est un autre bon point pour l'auteur. Même si elle m'a donné le goût, elle a écrit plusieurs livres, qui ont été publiés par un vent d'ouest, qui était une maison d'édition de ma région. Donc peut-être que je vais aller louer à la bibliothèque pour en apprendre plus sur l'écriture de cet autant-là. Je la trouve faibleuse. Je n'ai pas trouvé de temps mort non plus dans ce livre-là. Même que c'était un des dernières romances. J'en avais eu six ce mois-ci. J'étais un petit peu tannée. Donc, vraiment, ça m'a fait du bien de terminer mon côté romance avec ce roman-là. Ça m'a changé un peu les idées. Le mal de place, comme on dit. Je m'attendais aussi que le road trip part dès le début du roman. Mais non, c'est à peu près rendu mieux. J'avais hâte qu'il arrive parce que c'est marqué déjà dans le résumé qu'il allait en avoir un. Pour moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans les romans. Mais quand même, j'ai beaucoup aimé au sein d'apprendre plus sur l'évolution des personnages. Parce qu'au début, ils n'étaient pas tellement aimés. Fait que là, on voit la relation évoluer. Ce qui est un autre bon point. Parce que souvent, des fois, dans les romances, les deux personnages tombent en amont dès le premier chapitre. Ce qui n'est pas le cas ici. Le troisième, il s'agit de la vie de Kim Thuy. J'avais aussi lu son dernier qui est M. Mais j'ai un petit peu moins accroché. J'ai vraiment plus aimé lui. Je trouve qu'il était plus bien structuré. M, même si on avait une liaison entre les certains personnages, je trouvais ça un petit peu décousu. Ce qui n'est pas le cas ici avec le personnage qui vit au Vietnam. Puis aussi, qui voyage un petit peu devant le monde. Dépendamment des rencontres ou des travaux qu'on voit. Des travaux qu'elle a. Donc, je vais vous montrer. À la fin du livre, il y a des cartes des villes qu'elle a visitées. Fait que c'est un autre bon point. C'est vraiment un thème qui revient dans les trois premiers romans que je vous ai présenté aujourd'hui. C'est le voyage, qui est une de mes passions. Ça m'a fait aussi découvrir le Vietnam, qui est un pays que je connais plus ou moins. Qu'on ne retrouve pas beaucoup non plus dans la littérature québécoise. Mais qu'on retrouve souvent dans les romans de Kim. Donc, je vous recommande, justement, si c'est un pays que vous désirez découvrir, c'est une bonne auteur à lire. J'ai remarqué aussi, dans ce roman-ci, la famille prend une très grande place. Parce qu'elle parle de ses grands-parents, de ses arrière-grands-parents. Elle veut faire plaisir à sa mère. Fait qu'on voit que dans la culture vietnamienne, la famille est très importante. Je dirais même que dans toutes les cultures asiatiques, c'est la même chose que pour les Japonais, que ce que j'ai vu dans les mangas. Donc, vraiment, c'est... Je dirais que M était un petit peu plus sombre. Celui-là, un peu, mais c'était moins pire. Par contre, si vous voulez vraiment quelque chose d'un peu plus léger, je conseillerais à toi, qui est une correspondance que Kim, elle avait avec un autre auteur. C'est un petit peu moins sombre que ses autres romans. Parce qu'on voit que tous ces personnages, souvent, vivent au Vietnam dans une période de guerre. Ce qui n'est pas vraiment un moment facile. Donc, peu importe qui qui habiterait là, pendant cette période, n'aurait pas une vie facile à vivre. Puis, je voulais juste mentionner aussi, j'aurais aimé avoir une suite. Parce que là, la fin, concernant Vincent, j'ai été surpris. J'ai croisé les doigts qui reviennent. J'espère qu'il va y avoir une suite à se ramasser. Parce que je trouvais que j'aurais peut-être ajouté un chapitre ou deux. Si. Je trouvais que ça finissait un peu brusque. Mais, quand même, je l'ai beaucoup plus préférée qu'elle. D'ailleurs, je vais vous mettre ma chronique en barre d'informations. Donc, ici. L'autre, c'est une auteur qui écrit au moins trois ou quatre trilogies. Celui-là, pour le moment, c'est un roman qui est tout seul. Vous n'avez pas besoin de lire un autre roman pour bien comprendre l'histoire. C'est Le prix du désir de Judith Bannon. Celui-là, je l'ai choisi parce que, premièrement, c'est une de mes auteurs chouchous. C'est rare que je ne me procure pas son roman lorsqu'il sort. Par contre, le seul X, je trouve qu'elle apprend souvent le même gabarit. Mais, elle a un bon équilibre entre l'intrigue policière, la romance, l'érotisme. Parce que, oui, moi, je trouve qu'il y a une différence entre l'érotisme et la romance. Ce cas-là, ici aussi, tu vois. C'est au début, quand les personnages flirquent, je considère ça plus que la romance. Mais là, ce qui commence vraiment à tout ce qui est cinélie, je considère ça plus comme érotisme. Dans chacun de ces romans, il y a une intrigue policière. Et je me fais toujours avoir. Je ne suis pas capable de deviner c'est qui le méchant. Ça fut encore le cas, cette fois-ci. Mais, je l'ai choisi comme roman marquant. Parce que, non seulement, j'aime l'écriture de l'auteur. C'est la seule chose, comme je vous dirais, je conseillerais quelqu'un qui détient. Il y a certaines personnes qui découvrent une auteure, qui veulent lire tous ses livres d'un coup. Ça ne serait peut-être pas ce que je conseillerais pour ceux qui lisent Judith. Moi, je lis à peu près deux de ses livres par année. Puis, c'est parfait. Comme ça, je ne me tente pas. Parce que sinon, au moment donné, tu as l'impression de relire dans le même score, mais avec des personnages différents. C'est peut-être le seul livre que je ne disais rien. Mais dans celui-là, ce que j'aime aussi, c'est qu'il n'y a pas juste la romance. Je trouve qu'il y a aussi l'itinérance qui prend une place importante. Parce que le personnage masculin est intinérant avant de devenir un grand PDG. Et on voit que c'est quand même une cause qui tient grandement à cœur. Et je crois que c'est ça vraiment qui a distingué ce roman-là des autres que l'auteur a écrit. Je trouve, tu sais, faire attention aux autres. Je trouve qu'on a tellement besoin d'entraide ces temps-ci que c'est un thème qui m'a vraiment touchée. Parce que c'est ça qu'avec la pandémie, ça m'a ouvert les yeux, justement, sur certains comportements. Je n'ai même plus regardé les nouvelles, justement, à cause de ça. Donc, je trouve que c'est un livre qui m'a fait du bien. Aussi, il y a même, je dirais, tu sais, j'avais dit romance, érotisme et intrigue. Il y a le côté chiclet aussi, parce que chacun des personnages féminins principaux a toujours une amie qui est un peu bitch. Puis ça, je trouve ça rafraîchissant. Ça fait du bien de rire aussi en disant ça. Puis Roman aussi, elle a la mesure de faire confiance aux autres. C'est un truc que malheureusement j'ai aussi. Donc, c'est un... Peut-être que je me suis plus reconnue dans ce personnage-là que dans certains autres des romans de Judith. Il est sorti au mois de novembre, donc je vous conseille de vous le procurer. Si vous aimez le style romance, intrigue policière, c'est vraiment bien dosé. Donc, c'est un livre que j'ai eu en SP, mais il n'y a aucun parti pris, parce que ça serait retrouvé là-dedans même si je me l'avais acheté. C'est I.A. de Caroline Langevin. C'est le deuxième roman de cet automne-là que je lis. Il a été publié par De Mortel. C'est dans la collection Lémy-Citron. C'est très rare, j'ai été déçue par le roman de cette collection-là. Par contre, tu sais, souvent quand on lit des chiclettes, on trouve que c'est prévisible. Celui-là, je l'ai trouvé même rafraîchissant. Parce qu'au lieu de se passer soit à Montréal ou à Québec, ça se passe dans un village que tout le monde connaît, tout le monde. Un peu comme genre Starzolo dans Gmargles. J'ai même retrouvé que les deux communes du village me faisaient penser à Miss Patty et Babette. Des personnes un petit peu, tu sais, des femmes un peu âgées, qui ont une vie tranquille, mais là, qui veulent toutes savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de leurs voisins. Puis même, fait que là, je trouvais ça drôle. Tu sais, je me suis retrouvée un peu, de retrouver un peu de Gmargles dans cette série-là. Sans compter qu'il y a eu des «camboyes » qui est un autre thème qui m'intéresse beaucoup. En fait, tu sais, je dirais, on dit «camboyes » en Orient, mais il y a eu plus des agriculteurs. Donc, ce qui est un... J'ai aussi mis la quinte d'identité, le fait qu'Anaïs, au lieu de pleurer sous son sort, bien, elle dit «bon, bien, regarde, il est temps que je me retrouve un autre job. » En fait, elle retourne dans son domaine, mais c'est quand même... Elle dit ça, c'est quand même pas à pitoyer, à décider de tout faire ce qu'elle pouvait pour améliorer sa vie. Même la fin, j'ai adoré parce que j'ai eu peur qu'à un certain moment donné, que ça tourne d'un autre côté. Heureusement, j'ai pas été déçue. J'espère que ça va être le cas pour vous aussi, si vous l'avez lu. Parce que j'ai ri, autant ri qu'en le vent, sans désespérer. Si vous avez aimé, sans désespérer, vous allez adorer celui-là. Comme je disais, vraiment, c'était rafraîchissant de ce qu'on se pense dans un village. Et le dernier, c'est un livre que j'ai pas tout à fait terminé, mais je voulais vous le présenter. Je pense que c'est important d'en parler avec la pandémie, avec le fait qu'on reste beaucoup plus à la maison, on est renfermé sur soi. C'est « Cessez de manger vos émotions ». J'espère qu'il est encore disponible, parce que moi, c'est une deuxième lecture. Ça fait quand même un bon moment que je l'ai, mais je sentais que j'avais besoin de le relire. C'est écrit par Isabelle Lueau, qui est une nutritionniste quand même assez reconnue. Vous avez sûrement déjà vu la télé, qui a sa propre entreprise aussi, d'ailleurs. Et Catherine Sénécaire, qui a ajouté un peu le côté psychologie dans le livre. Ça fait vraiment le tour, ça dit les grandes lignes aussi pour que ça soit la boulimie, l'anorexie, ou les mangeurs compulsifs, ceux qui mangent leurs émotions. Ils donnent aussi quelques pistes, justement, pour se motiver à mieux manger. L'important aussi, c'est de ne pas trop se priver. C'est de manger à notre faim, puis de varier nos aliments, puis d'avoir quand même une bonne quantité de légumes. Qu'est-ce qu'on nous répète souvent depuis l'école primaire? Mais tu sais, des fois, ça fait du bien de relire certaines lignes, puis aussi, ils donnent quelques petits trucs pour être plus actif. C'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que souvent, tu sais, là, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont des ados à la maison, qui ne savent plus quoi en faire, parce qu'ils sont toujours rivés sur leurs écrans. D'ailleurs, je vais mettre en barre d'informations. J'ai deux preuves de Zumba qui donnent des cours à chaque semaine, qui est gratuit pour le moment. Que moi, je suis von Nautilus, mais là, maintenant, vu que les cours, ils n'ont pas repris, ils continuent sur Zoom. Puis c'est vraiment grâce à... Il y a Chantal Fafard-Dubé et Melissa Menzi. Je vous remercie, d'ailleurs, de continuer à donner des cours, parce que c'est très important pour ma santé mentale. Je suis contente que ça me motive à rester active. Et juste pour vous mentionner, si jamais vous avez des ados qui cherchent encore un sport, qui aiment, moi, je ne savais pas ce que j'aimais faire comme sport avant de découvrir l'aérobie, j'avais 16 ans. C'est une de mes amies qui m'a emmenée au gym. J'ai assis ce cours-là, puis j'ai réalisé que c'était de la danse un peu plus rythmée. Oui, c'est sûr que c'est plus physique que d'aller danser dans un club. Mais quand même, l'aérobie, maintenant, c'est devenu pas mal plus du Zumba. Donc, ceux qui connaissent l'aérobie, bien, le Zumba, c'est pas mal semblable avec la musique latine. Et bien, c'est ça, puis vous allez pouvoir aussi trouver d'autres trucs. C'est-à-dire pour aller prendre des marches, ou si vous vous motivez à rester actif malgré la pandémie. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce et vous abonner à ma chaîne. À la prochaine!